Je t'aime de Géraldine Elchner et de Cécile Vangout Je t'aime Ce matin, en secret, j'ai sorti mes crayons de couleurs et mes pinceaux. Puis, j'ai fait un beau dessin pour toi. Il ne reste plus qu'à écrire « Je t'aime » seulement voilà. Je ne sais pas écrire, pas encore. Pas question de déranger papa. La voisine pourra m'aider. Bonjour Fatima. Tu pourrais écrire « Je t'aime » sur mon dessin ? Bien sûr. Entre. Installée à table, elle a pris ma feuille et quelques minutes plus tard, me l'a tendu avec un grand sourire. Merci. Une fois dehors, j'ai regardé. Mais, qu'est-ce qu'elle a griffonné là ? N'importe quoi. Je vais aller voir Sayako au premier étage. Bonjour Sayako. Tu pourrais écrire « Je t'aime » sur mon dessin ? Évidemment. Viens. Elle s'est assise dans son fauteuil et un peu plus tard m'a dit « J'ai fini. » Merci. À peine la porte refermée, j'ai regardé, mais allons bon, encore du charabia, n'importe quoi. Je vais aller voir le voisin du dessus. Dring ! Bonjour, Misha. Tu pourrais écrire « Je t'aime » sur mon dessin ? Avec plaisir. Suis-moi. De sa plus belle plume, il a noté la phrase « Et voilà ! » Merci, Misha. Je n'en ai pas cru, mes yeux. Des gribouillis, lui aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui ? Alors, j'ai fait le tour de l'immeuble, du premier au dernier étage. Incroyable ! Incroyable ! Dans toute la maison, il n'y en a pas un qui sait écrire. Par contre, ils savent tous sacrément bien dessiner. Mais ça, je sais le faire aussi. Alors, je suis rentré chez moi, j'ai repris mes pinceaux et au dos de ma feuille, j'ai marqué mon « Je t'aime » à moi. « Pour toi » Et voilà ! C'est fini ! C'est fini !